bonjour bonjour alors aujourd'hui on va faire une petite météo du btc qui crache les marchés crypto en général crash sauf pour le zine pour le zine on a on a un zinc toujours à 20 dollars donc qui tient bien malgré un marché très baissier est ce que c'est une valeur refuge je ne sais pas en tout cas bon va il ya aussi à la pièce btc 0 qui se vend qui est monté à 8 eth pas mal l'équipe d'usine peut-être qu'ils vont survivre à la crise en tout cas bombé côté btc on va analyser très très vite parce que moi j'aime pas ces trucs qui baissent c'est un peu stressant et ça doit vous stresser aussi ainsi vous êtes massivement investi sur le marché et notamment sur le btc moi la moitié mon portefeuille sur le bnb qui qui semble aller à la baisse du coup il y aura peut-être un petit crash de portefeuille on reviendra dessus si ça remonte pas plus sérieusement mais là j'espère que c'est passager ce qui s'est amené à durer toute l'année comme c'est un petit crash qu'on vient de se poser voilà je viens je regarde 29 cas facile à pourquoi j'ai pas mes anciennes analyses habite finex est ce qu'on peut le faire ici un truc propre comme ça oui comme ça fait longtemps première c'est quand même la première vidéo de l'année voilà on va le mettre sur un truc vierge ce que je vais mettre du coup je voulais mettre un truc je viens d'oublier ah oui je voulais mettre en weekly déjà fait un petit analyse grosse grosse masse grosse mind enfin comment on dit je sais plus j'ai plus l'expression big mind non c'est pas ça ça reviendra pas alors on peut faire on peut voir une petite analyse macro vraiment macro 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 one two three pour voir jusqu'où la vague 4 peut s'enfoncer bah c'est facile à dire il ya juste à tracer les fibos là franchement il n'y a rien à faire petit fibo est ce que ça refonce les 60 on est sur les 61 ça enfonce les 61 zone très dangereuse du coup ça va aller aussi sec d'ailleurs la mèche l'a montré précédemment à 37 bon on peut déjà mettre une petite flèche je vais la mettre d'ailleurs elle est où je met trop pinceau ça fait plus naturel comme ça mince pas aussi basse pas aussi bas jusqu'à là et voir si ici c'est là ça peut rebondir ici ou alors vraiment enfoncé bah après c'est les 100% quoi à 28 premier niveau à 37 et après 28 vaut mieux pas y penser parce que si ça venait on va bouffer tous les tous les gars qu'on ait fait qu'on s'est fait depuis juillet ah ça serait un peu affolant ok tout cas bon je vais quand même faire les vagues puisqu'on maintenant elles sont devant nous elles sont dessinées il n'y a pas de mystère tout le monde connaît le plan ça va nous tracé en train de nous travailler à mort alors c'est là ce qu'on va lâcher ce que les puristes vont garder le btc aussi est ce qu'on va larguer là c'est vous qui voyez alors quand on est où mais mais pas que là en lancer ici c'est ici mais c'est cas c'est caché par la pub ok pour une fois c'est pas de ma faute je connais les emplacements par coeur hop je suis très coutumier de la plateforme donc le zéro c'est là où ça a vraiment travaillé je crois c'est au niveau des trous ou là des 9000 anciennement des 3000 mais là les 9000 vous voyez ça beaucoup travaillé cette zone parce que dix mille du coup one to free ici free et là bon il faut espérer que la vague voilà le creux la vague 4 soit ici pour après le rebond on a déjà fait les calculs jusqu'où ça peut monter on avait dit dix mille plus tant je vais mettre dix mille symbolique déjà et après s'explose ben voilà ça c'est très très bien on peut voir on peut même s'arrêter là parce qu'on a dit ouais on fera pas on va pas faire très très long c'est pour ceux là qui sont sur le marché qui se demandent qu'est ce qui se passe voilà l'analyse macro je vais mettre ça tiens je publier et ce sera bon btc analyse analyse weekly je vais mettre weekly en gros comme ça voilà nous y sommes on va dire ça nous y sommes qu'est ce qu'on a on a on est au 60 c'est quoi le ratio la ratio assez rare 72 ou 78 nous y sommes au 78% si ce seuil alors c'est 37 je mets 37 cas pour donner une ordre d'idées puisqu'on les a eu on était descendu à 39 il me semble c'est plus si ce seuil venait alors venez à être cassé voir on fera une petite analyse mercredi mardi que là c'est vrai qu'on perd mal il était un peu absent nous a pas donné de pépites pour une fois c'est un peu qu'est ce qu'on a j'écris moi alors si ce seuil venait à être cassé on va droit moi je sais même plus à combien on va on va droit je crois que c'est 29 j'hésite entre 27 et 29 allez on va mettre 28 dans le août en tout cas voilà seul voilà on va voir on va voir si les petits et les leviers surtout et les leviers les leviers vont tenir vont tenir sinon ou là sinon on va effacer les gains de bas de juillet voilà ce que j'avais dit là à l'oral rester prudent ce que là quand je dis ça c'est vraiment le sens pas je sens pas vraiment du tout bon je suis pas en panique mais bon ça pourrait venir si ça venait à s'écrouler restez à butons prudent et bon trait dans l'enfin on va mettre une couche et montre aide à tous voilà alors là je suis en long on va dire ça rebondit la zone de rebond alors c'est analyse de tendance on va mettre comme d'hab analyse des vagues des liottes puis voilà je pense que à et soeur et soeur très bien l'analyse publiée on peut voir les précédentes analyses regarder vite fait quand même ah sur le bat qu'est ce qui se passe on était dans un triangle compression bon apparemment il va il va s'échapper en bas pour réintégrer et revenir à à 2,6 c'est un très bon niveau d'achat alors le th j'avais prévu une chute catastrophe bon ça ça n'a pas loupé vous voyez c'est dans le canal c'est chaud et le link ça c'est la perma perma coin pépite qui monte tout ne descend pas il ya quand même le zine et ce petit link qui qui sont très résilients allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde